Les infirmières et infirmiers viennent d'être lancés et pour une réussite de cette nouvelle expérimentation, l'ordre national des infirmiers du Congo au nez qui vient d'être doté de matériel informatique. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Incident survenu dernièrement à la prison centrale de Makala. La première ministre vient de hausser les tombes. Judith Souminois, au-delà de condamner ses actes, a aussi rassuré la mise en place d'une commission inter-service chargée d'enquêter sur ces événements pour établir les responsabilités. Elle a dit hier au cours du dernier conseil de ministre qu'elle a présidé. On écoute un extrait de cette réunion. Dans sa communication, la première ministre est revenue essentiellement sur les incidents survenus du 1er au 2 septembre 2024 au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison centrale de Makala. Elle a condamné d'un ton ferme la tentative d'évasion qui a dégénéré en une succession d'incidents malheureux occasionnant des pertes en vies humaines, des blessés, des actes ignobles, des violences sexuelles et des dégâts matériels importants. Elle a rassuré des dispositions prises par le gouvernement pour la gestion coordonnée et efficace de cette situation dans sa complexité. Ainsi, l'évaluation de ce jour donne les indications suivantes. 1. Le rétablissement de l'eau et de l'électricité au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. 2. La vie reprend. Peu à peu, les pensionnaires sont servis en nourriture et le calme est revenu. 3. L'assainissement du milieu carcéral est en cours. 4. L'identification des pensionnaires se poursuit. 5. L'organisation au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, des audiences en flagrance contre les auteurs présumés des viols à l'égard des femmes. 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501